Salut, ce numéro de Watsin sera entièrement consacré à Imovrini. Le groupe corse emmené par Jean-François Bernardini s'approche des trois décennies de carrière. Partie des polyphonies corse, la musique de Imovrini n'a jamais cessé de s'ouvrir à de nombreux métissages, pop, folk ou world, sans jamais perdre son âme, ni cesser de véhiculer des messages forts que Jean-François Bernardini met en action au sein de la fondation Oumani. Retrouvaille chaleureuse avec Imovrini dans Watsin. Bonjour, c'est Jean-François Bernardini, ni d'Imovrini sur Watsin. Beaucoup de concerts, beaucoup de concerts, des belles tournées à travers l'Europe. Et puis on s'est remis au travail en studio, on n'avait pas vraiment de deadline. Et puis on s'est mis à travailler, on a créé, à écrire. On a enregistré entre 25 à 30 titres des brouillons. Et puis on s'est dit, bah, ça commence à prendre forme. Et puis le titre est venu, Invicta, et puis ce nouveau album est là. Et on est très, très heureux parce que c'est le fruit d'un beau travail avec une équipe. Donc on est très, très heureux. Et je crois qu'il porte un élan, un souffle. On est très heureux de son titre aussi parce qu'il dit un mouvement, un élan, un enthousiasme. Il dit aussi qu'il y a dans le monde des vents contraires. C'est pour ça qu'il faut marcher, résister et se donner la main face à la tempête. Et en même temps, c'est la conscience et c'est envie d'apporter du sens et de la bonne nourriture à ce public qui nous suit, à celui qui nous découvre de plus en plus nombreux. On est professionnels depuis 25 ans et c'est de la route, c'est une très belle aventure humaine. Et en même temps, c'est de se rendre compte que, je le dis avec beaucoup d'humilité, je crois que ce que nous portons trouve une juste adéquation avec l'époque, avec le temps. Et que les gens ont besoin de choses incarnées, ont besoin que les artistes, plus que jamais, transportent des mots qui ont une substance. Je crois qu'il y a une saturation de non-contenu et on a envie véritablement de se fédérer autour de choses qui ont du sens, qui valent la peine et qui nous donnent à tous l'envie d'être ensemble et les moyens peut-être de mieux vivre ensemble. Être artiste, c'est s'interroger sur notre rôle. Quel est notre rôle d'artiste ? Est-ce que nous sommes à la hauteur pour traduire l'époque que nous traversons ? Les inquiétudes, les espoirs, les rêves, les douleurs et puis le désir de vivre ensemble. Est-ce que nous sommes à la hauteur ? Je crois que si on se pose ces questions-là, il n'est pas facile d'avoir la conscience au repos, mais je crois que c'est très bon pour le caractère. Et finalement, c'est très bon pour les chansons. Parce que ça te donne envie véritablement de ciseler les choses et de dire, bon, ok, comment je réponds ? Et il y a des choses dans la vie de tous les jours qui disent, mais comment on arrive à répondre à ça, à cette bêtise-là, à ce mensonge-là, à ce poison-là ? Et ça, je crois que ça te hante quand tu es artiste. Brassens disait, les chansons, c'est facile à écrire, il faut juste y penser 24 heures sur 24. Et c'est ça qui est à la fois merveilleux, mais qui est aussi très, très exigeant. Et je crois que la musique, elle a le droit d'être exigeante avec nous. Je crois que ce qui nous porte dans cet album, c'est d'abord cette thématique de la non-violence dans laquelle on est profondément engagé depuis des années, avec la Fondation Oumagne, avec des formations, avec des sensibilisations. Quand je dis quelquefois à la presse que la Corse est aujourd'hui la région de France où se déroule le plus grand nombre de formations à la non-violence. C'est un peu le canal inattendu, ça, tu vois. Mais en même temps que nous faisons ça aujourd'hui dans la Seine-Saint-Denis, à Marseille, à Valence, avec le club de football de la Sainte-Étienne, avec lequel on a signé un partenariat pour former ces cadres et les 1200 jeunes qui reçoivent chaque année. Donc ce thème de la non-violence, il est transversal à cet album. Et puis, se dire, pour lutter, il faut être heureux. Le bonheur de le faire. La joie positive. Donc être semeur d'enthousiasme et semeur de bonnes nouvelles, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il ne s'agit pas... Le monde, il a besoin de tout sauf de l'amorosité. Le cœur, le groupe, l'oreille de chacun. Et puis, à un moment donné, tu te rends bien compte que les idées plus faibles, elles ne tiennent pas et qu'il faut bien faire des choix. Il faut passer au tamis, quoi. Et puis, il y a l'instinct aussi, la sensibilité. Donc, je crois qu'il y a des chansons qu'on aurait aimé mettre et qu'on n'a pas mises. Et puis, on s'est dit... Généralement, on dit un album, 10, 12 chansons, c'est bien. Là, on a voulu aller plus loin. On s'est dit non, mais pourquoi pas soyons généreux avec ceux qui, justement, viennent à notre musique. Et je trouve que, finalement, 15 chansons, c'est super. Et c'est le travail du tamis. Il n'y a pas vraiment de règle, si ce n'est de dire... Celle-là, elle nous semble assez proche de l'intention que nous avions au départ. La déclaration des droits de l'âme, c'est justement dire que l'homme, il n'a pas besoin de pain et de frigidaire et de mots croisés. L'homme, il a besoin de quelque chose de plus. Et ce plus-là, ce qu'on pourrait appeler le supplément d'âme, d'une certaine manière, c'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui nous dicte des comportements, des attitudes profondément altruistes, qui nous remet avec notre nature humaine, qui est empathique, coopérative, altruiste, contrairement à ce qu'on nous raconte tous les jours. On n'est pas des consuméristes égoïstes. Notre nature, elle est beaucoup plus non-violente et altruiste qu'on ne l'imagine. Donc, voilà, les droits de l'âme, c'est un peu tout ça, quoi. Mais c'est un titre inachevé, j'ai envie de dire. C'est que le début. On a commencé à rôder ces concerts. On était en Suisse, on était en Belgique. On a fait quelques, ouais, l'Olympia. On a fait pas mal de villes en France, à Brest, etc. Et donc, oui, je crois que c'est un groupe qui vit sur scène, quoi. Et aujourd'hui, ce que viennent chercher les gens, c'est cette relation. Je suis assez époustouflé de voir quel type de relation on établit dans une salle avec un public. Quelquefois, je dis, c'est pas notre public, c'est notre équipage. Et c'est notre équipage qui fait un bouche-à-oreille incroyable, de ville en ville, qui en amène d'autres qui seraient jamais venus écouter un concert de groupe Corse. Parce que le groupe Corse, c'est la polyphonie, c'est des trucs un peu austères. Tu sais, il y a un peu ça qui subsiste. Et qu'ils se disent, mais je croyais aller voir la Corse. Et en fait, je vois la Corse et le monde entier. Et je me retrouve. Et on me parle. Et on me dit des choses. Et on éveille ma conscience. On essaie d'élever mon cœur. Ça, je crois que c'est notre rôle. Et un concert, s'il y a quelque chose de privilégié dans un concert, ça doit être ça. Ce qui nous rend humbles à la fois. Et de dire, bon, comment on invente ce scénario à chaque fois. Et comment on fait d'une soirée quelque chose de magique. Quelque chose qui est un voyage. Et puis quelque chose qui transforme un petit peu les cœurs et les âmes qui viennent d'un horreur inconnue. On a compris très vite que pour joindre véritablement le plus grand nombre, pour parler aux gens qui viennent, il faut être inventif. Il faut diversifier. Et ça ne rend d'ailleurs que plus de valeur au moment a cappella, où on fait une polyphonie comme ça. Et là, les gens sont véritablement très, très séduits et souvent époustouflés. Mais je crois que cette poétique, l'humour, l'énergie qu'on est sur scène, la diversité des timbres. On a une vingtaine d'instruments sur scène, par exemple. Le côté pop, le côté un petit peu électro, faire danser les polyphonies sur des rythmiques, etc. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais voulu s'interdire. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Une sorte d'éclectisme, un voyage qui nous fait traverser différents univers et ne rien s'interdire. Y compris dans les langues, d'ailleurs, comme tu le dis, je crois que toutes les langues sont bonnes quand on a envie de porter du sens, se faire comprendre et partager des choses. Oui, on essaie d'être des chanteurs qui faisant passer dans le cœur et surtout dans les actes des choses. Très souvent, on dit c'est votre fondation. Non, c'est la fondation du peuple. C'est 4000 personnes qui sont européens et autres, qui sont allemands, suisses et autres, et qui disent on peut être ensemble. On n'est pas du même pays, de la même région, pas la même langue. Mais éthiquement, on peut travailler ensemble. Et surtout, on va travailler à trouver des petits prototypes de solutions. Dans le même environnement, ça peut être installer des bergers, réhabiliter des châtaignes réabandonnées, soutenir des gens qui, au Brésil, luttent contre le travail esclave, soutenir pour que nos frères amazoniens puissent envoyer, donner des bourses à leurs étudiants pour qu'ils aillent étudier à Quito ou ailleurs en Équateur, etc. Et c'est promouvoir la non-violence qui est à notre sens l'outil du 21e siècle. Et je crois que dans les années à venir, y compris en France, parce que les derniers événements interrogent profondément la non-violence, nous laissent quelquefois désemparer. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la non-violence, c'est un outil merveilleux. C'est une boussole extraordinaire qui, d'ailleurs, fait référence à de nombreux grands frères qui, dans l'histoire, ont prouvé combien elle pouvait être efficace. Landy, Mandela, le mur de Berlin, les fous du Larzac, Martin Luther King, Rosa Parks, et autres et autres. Je crois que tout ça montre combien la non-violence est un outil pertinent dans un monde où nous sommes contaminés par la violence dès l'enfance et où nous ne sommes pas éduqués face au conflit. ... Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.